salut à tous les amis coucou bah écoutez je suis très content de vous retrouver ça fait pas longtemps que je vous ai quitté mais bon voilà j'avais j'avais l'envie de vous retrouver de partager de nouveau avec vous en plus on va aborder un thème que vous aimez bien qui est important aussi forcément c'est le plus important c'est le domaine de l'amour alors tout simplement ça va être un tirage assez simple on va aller à l'essentiel et dans l'intention que j'y ai mise pour effectuer le tirage et pour vous transmettre les messages c'est tout simplement comment faire évoluer votre vie amoureuse votre vie sentimentale donc honnêtement je ne sais pas de quoi on va parler de quel sujet où ça va nous mener en tout cas je sais que ça va vous transmettre des messages importants en allant à l'essentiel le but étant tout simplement de voilà de vous donner des clés de solution de vous permettre d'avancer et surtout de voir qu'est ce que vous parce que les messages vont vraiment s'adresser à vous personnellement qu'est ce que vous vous pouvez faire pour faire évoluer votre vie amoureuse et sentimentale voilà donc laissez-vous bah je dirais tout comme moi en fait porter et guider moi non plus je sais pas on va à chaque fois dans chaque tirage une découverte donc on se laisse porter juste là je vais vous demander on va passer à la sélection d'état donc d'état ou des paquets donc prenez le temps avant de choisir posez vous quelques instants vous pouvez vous mettre en méditation mettre sur pause tout simplement amener du calme de la paix de la sérénité intérieurement avant de faire un choix posez vous bien avec cette question comment faire évoluer ma vie amoureuse aujourd'hui ma vie sentimentale que je sois en couple célibataire que tout aille bien ou alors que ce soit très compliqué ou conflictuel peu importe là ça va s'adresser à tout le monde et spécifiquement j'ai envie de dire surtout à vous en tout cas c'est le but donc prenez le temps j'ai il ya trois objets pour vous aider une clé pour le tas numéro 1 d'accord qui peut symboliser certaines choses pour vous ici on a une très belle pierre bleue d'apatite principalement je dirais pour la communication la communication la bienveillance la douceur aussi et nous avons une lettre voilà une lettre donc prenez quelques instants mettez sur pause si nécessaire et puis on va aller dans le tirage et je vous le dis maintenant parce que forcément tout le monde ne restera pas jusqu'au bout donc on aura ici tas numéro 1 tas numéro 2 tas numéro 3 en fonction des objets vous pouvez regarder en bas de la vidéo le le timing que je vais essayer de penser à mettre cette fois ci et puis voilà vous verrez aussi si jamais il y en a qui veulent aller plus loin en avec moi dans l'accompagnement toujours dans la même bienveillance que ce que je vous transmets là voilà je on peut se retrouver en en rendez vous session consultation privée pour aller cibler peut-être directement vos problématiques et surtout recevoir des messages personnels de vos guides voilà donc ben écoutez je compte sur vous pour me faire un petit retour comme d'habitude sur ce tirage me dire ce que vous en pensez je lis vraiment tous les commentaires je peux pas répondre à tous malheureusement je fais voilà comme je peux c'est ça me dépasse un petit peu aussi tout ça en ce moment les changements à l'extérieur et aussi les changements intérieurs mais bon tout est lié et tout est pour le bien enfin je veux dire voilà tout va bien rassurez vous de mon côté mais c'est vrai qu'il ya des changements et bon je les apporte pas avec peur donc ça c'est bien et puis je sais pas non plus où ça me mène mais j'essaie de voir ça comme une aventure et cette aventure au final je la partage avec vous donc vous pouvez aussi suivre mon évolution si vous regardez je suppose des vidéos d'il ya huit mois ça fait pas très longtemps que je suis en ligne mais voilà huit mois par exemple ben je pense que vous ressentirez une différence et j'ai bien dit non pas vous la verrez vous la ressentirez voilà donc c'est chouette franchement c'est chouette de partager avec vous à tous les niveaux et c'est un véritable échange et vraiment je vous remercie du fond du coeur pour ça pour votre soutien pour vos zones positives pour pour tout voilà ok donc ta numéro 1 ta numéro 2 ta numéro 3 et je vais commencer par le tas numéro 1 alors mes amis on se retrouve pour vous qui avez choisi la clé le numéro 1 donc on va accueillir ces messages donc on n'a pas beaucoup de cartes mais c'est pas forcément nécessaire donc on va mettre ça devant nous et puis on va voir au fur et à mesure les messages on va les découvrir ensemble ça vous pouvez voir les cartes on est bien installé tranquillement et on se laisse porter alors donc je vous le rappelle l'idée c'est quels sont les conseils peut-être qu'on vous adresse qu'est ce que vos guides ont à vous dire pour vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale amoureuse peu importe là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui même si tout va bien c'est c'est valable oui alors donc vous avez le huit de la pensée guérisseur de la prospérité on va le faire au fur et à mesure on va déjà commencer par ça ce que j'ai mis des intentions différentes pour les autres déjà bah écoutez il se trouve que c'est le tarot des anges gardiens qui j'ai été guidé vers ce tarot pour vous pour les autres aussi d'ailleurs donc sur ce tarot précisément il ya des il ya des choses écrites donc bah écoutez on va voir et puis je vais me laisser aussi porté parce que je ressens donc le vide de la pensée vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle mais ce n'est qu'une illusion jurez vous de ne pas subir ce que vous vivez n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours agissez et trouvez vous même le chemin de la liberté donc déjà c'est un message assez puissant et intéressant puisque on a quand même la clé on parle de liberté de solution de sortir de alors voyez même pas le mot mais moi je l'ai entendu comme ça d'une prison oui vous avez l'impression d'être pris au piège donc j'ai entendu ce mot prison et là on a la clé voyez donc déjà on a un message très puissant je ressens très fort pour vous indiquer que vous avez la clé et il s'agit bien de ça avec le 8 de la pensée le 8 de la pensée ça correspond au 8 des épées dans le tarot et cette carte fait référence au piège du mental en fait c'est surtout ça le piège du mental donc vous libérez de certaines croyances c'est ça que j'ai comme le principal ressenti pour vous vous libérez de tout un tas de schémas de croyances de de fausses perceptions aussi on a quand même le mot illusion vous voyez pour vous vous retrouvez vous même avec votre vérité unique éternel et intérieur et j'ai envie d'écarter en fait ces nuages et ce brouillard qu'il ya par rapport à cette situation parce que j'ai le sentiment que vous êtes comme peut-être actuellement dans une période un peu de trouble ou perdu ou alors vous posez beaucoup de questions le mental en tout cas c'est sûr que le mental pardon le mental tourne en boucle ça j'ai c'est clairement ce qu'on me dit le mental qui tourne en boucle voilà c'est comme une machine c'est ça une machine qui n'a pas de faim et là actuellement et bien justement ça tourne tellement que quelque part c'est un peu aussi l'image que j'ai du serpent qui se mord la queue c'est que vous ne trouvez pas de solution par rapport à ce que vous vivez parce que elles sont elles sont comment dire c'est en fait on vous dit que dans votre situation c'est pas le mental qui vous apportera les solutions que vous recherchez voilà et je pense que ça vous en ça résonne pour vous parce que vous avez déjà essayé vous êtes peut-être même déjà en train de d'être dans cette démarche et le problème c'est que là moi je ressens donc cette prison c'est à dire comme un conditionnement aussi intérieur je vous ressemble pas vous même en fait totalement 1 je dis pas forcément que vous intentionnellement vous vous jouez un jeu ou que vous portez un masque mais en fait quelque part vous savez on porte tous tous des masques de part quand on est envoyé face à la société face à tout ça on le doit aussi quelque part enfin bon ça c'est débattable mais c'est pas le sujet mais là il s'agit pas de ça il s'agit pas de ça il s'agit de certaines désidentification désidentification je vais essayer de ralentir le rythme parce que j'ai beaucoup de messages de désidentification interne dont il est nécessaire des fausses croyances et j'en ai une notamment ici on donne une indication avec le guérisseur de la prospérité alors vous êtes une personne à part votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés assez intéressant les clés de votre réussite donc là c'est extrêmement important avec cette clé c'est le moment d'évoluer professionnellement mais attention à ne pas dégliger votre famille cette lame représente une personne peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature ok donc peut-être que ces mots résonnent pour vous certainement parce que si il n'y a pas de bazar et moi je vais vous dire ce que je ressens est ce que j'entends là j'aime un peu me détacher de fin jeu oui honnêtement je me détacher de ce qui est écrit parce que je sens que j'ai un autre message surtout à vous transmettre au delà de ça je vous laisse quand même vous imprégner un petit peu mettez sur pause à chaque fois si besoin pour noter alors donc je me concentrer sur l'image quelques instants parce que je sens que j'avais un message important à vous transmettre et c'est en lien avec ce 8 de la pensée donc voilà ok donc pour moi vous ne voyez pas la beauté qu'il a en vous vous ne voyez pas la beauté qui a en vous et vous ne la laissez pas s'exprimer en fait ça c'est un peu l'image de ce que vous êtes ou de ce que vous pourriez être si vous le décidiez vraiment n'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé mais la clé de quoi la clé de la prison du mental 1 la clé de la prison du mental encore une fois c'est en vous d'accord il faut juste vous en libérer ne vous désidentifier de par exemple je ne mérite pas tel type de relation je ne mérite pas l'amour là non l'amour vous déjà vous l'avez en vous il faut que vous reconnaissiez votre propre valeur et votre propre force moi j'ai un sentiment de force ici le guérisseur de la prospérité il me semble que dans ce tarot c'est la reine de denier la reine de denier alors attendez quelques instants qu'est ce que j'aurais avec ça la reine de denier oui il ya aussi l'histoire de prendre pas assez soin de vous je pense que vous avez besoin de vous apporter beaucoup plus déjà d'amour à vous même reconnaître votre votre valeur est ce que vous apportez aux autres parce que je sens que vous êtes des personnes on pourrait dire altruiste peut-être pour certains ou certaines comment on dit déjà enfin je sais pas en fait j'ai un mot qui vient là c'est ultra sensitif donc bon voilà prenez le comme c'est mais voilà j'ai des personnes sensibles ici je sais et il ya beaucoup de écouter de quand même de peur et d'angoisse qui vous limite en fait dans votre potentiel dans ce que vous êtes et dans ce que vous pouvez attirer à vous voyez là quand même ici plein de roses on est bien dans le thème de l'amour des réussiteurs de la prospérité c'est ce vers quoi vous pouvez aller pour moi comme je vous ai dit alors votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite voyez ça veut dire qu'il ya un grand potentiel en vous pour vous sortir là on dit c'est les clés de votre réussite on parlait de la prison ici on a la clé donc il ya vraiment un message voyez très subtil à saisir pour vous je ne sais pas ce que vous vivez actuellement peut-être d'ailleurs que tout va bien il ya aucun problème et d'ailleurs si ça résonne pas du tout pour vous ce tirage bon et bien surtout je vais vous dire fuyez mais voilà ne le juste zappé quoi il n'y a pas de problème c'est que c'est pas fait pour vous mais normalement bon si vous avez choisi c'est censé vraiment raisonné d'une certaine manière donc c'est pour ça laissez vous portez parce que vous ressentez ok alors je regarde parce que j'ai tellement de messages donc on va essayer de faire le tour on vous dit en tout cas que si vous avez l'impression d'être bloqué actuellement c'est une illusion c'est une illusion créée par votre esprit alors qu'en fait il ya des solutions des solutions qui sont à votre portée que vous même vous pouvez activer enclenché à partir du moment où vous vous libérez de de vos de vos peurs ou de fausses croyances moi c'est surtout ça le mot quand même qui revient c'est clair une fausse perception de la réalité extérieure ou de ce que vous êtes en réalité est ce que pouvait accomplir ok alors on va continuer à avancer un petit peu donc là en fait ici c'est là le langage secret des animaux donc c'est un jeu qui est très connecté la nature d'ailleurs je ressens ici ça me fait une parenthèse c'est que là vous avez vraiment avec cette reine de denier besoin de prendre soin de vous même soin de votre corps soin de vos énergies peut-être en vous reliant à la nature aussi très concrètement à la tête aux énergies de la terre mère donc si vous voulez dans l'énergie éthique aussi on peut se connecter de cette manière ou alors dans le monde concret de la 3d le monde matériel quoi voilà tout est bon mais ici pour moi on vous encourage quand même c'est une piste aussi une clé pour vous de solution parce que la reine de denier elle est très très protectrice déjà protectrice de de ce qui est cher pour elle et elle a elle porte beaucoup d'attention et d'amour aussi envers les autres envers les autres envers sa famille particulièrement et aussi envers la nature vers le voilà même avec l'extérieur si vous voulez ok il ya besoin d'affirmation vraiment d'affirmation de votre moi authentique de votre de ce que vous êtes réellement ça c'est comme bon désolé c'est une femme après si un homme si vous êtes un homme c'est ça s'applique à vous c'est les mêmes énergies voyez moi j'ai l'impression qu'en fait c'est comme c'était une représentation de de la femme que vous êtes ou de l'énergie féminine qui est en vous sacré voilà en même temps on semble moi je ressens avec ce personnage voyez en même temps une certaine douceur une certaine délicatesse beaucoup beaucoup d'amour et de bienveillance mais en même temps de par sa posture voilà je sens quelqu'un que voilà on manipule pas facilement qui qui a du discernement qui il ya une certaine sagesse analyse derrière voilà c'est assez assez mystérieux d'ailleurs assez mystérieux donc avec ce jeu on va avoir un message peut-être je vais vous le lire je pense surtout que je connais pas trop ce jeu mais on va se laisser porter et voilà donc un message complémentaire donc on a là c'est l'élément c'est pas un animal c'est l'élément bois on vous dit croissance connexion soutien et renouveau alors voyez là en intuitif purement intuitif c'est avec l'image et en clairvoyance c'est ce que je ressens ça vient accentuer le côté nature ici le côté connexion nature et on vous dit avec cette carte avec l'élément du bois que vous avez une force de résistance en fait je ressens une grande force en vous une grande force pour justement dépasser les obstacles pour pour avancer mais vraiment cette notion de deux forces qui peuvent vous pousser à toujours aussi vous vous relever voyez donc peut-être que cette période est juste une transition et que c'est quelque chose d'ailleurs que vous n'avez pas trop connu avant une période voilà où vous vous sentez coincé vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vous vous sentez vraiment emprisonné avec ce le 8 de la pensée c'est le fait de se sentir emprisonné donc dans votre vie sentimentale encore une fois quelle qu'elle soit et ici justement j'ai l'idée de quelque chose qui une force comme ça qui pousse quels que soient les obstacles qui vous amènent à vos objectifs avec détermination et rien ne vous arrête quoi et c'est un peu le message aussi du guérisseur de la prospérité c'est les deniers donc c'est relié à la terre ici on a l'élément aussi bois mais oui je pense que pour évoluer vous avez besoin en fait de vous reconnecter on a connexion et croissance ici de vous reconnecter à cet élément à cette force qui est en vous et peut-être que ça passe par le bois voilà donc ça peut être une indication complémentaire ou ou des rituels à faire avec du bois je ne sais pas voyez mais tout est possible donc laissez vous porter surtout si ce le bois l'élément bois vous parle alors on va lire le petit message voir qu'est-ce qu'il est dit ici il va falloir que je cherche alors on est sûr donc ok je vais essayer de le mettre comme ça et lire en même temps mettez vous sur pause si vous voulez alors moi je vais pas tout lire c'est pour ça je vais lire ici c'est très long ou pas non ça va donc et moi je vais lire ça vous pouvez mettre sur pause si vous voulez tout le message c'est pas facile pour moi ok on va essayer comme ça alors quand l'élément bois vous appelle c'est pour inviter à suivre les pas des sages avant vous comme les grands mystiques l'ont fait au fil des âges on vous encourage à rechercher le conseil des arbres il vous donne accès à la présence divine et un sens accru du but la communion avec l'élément bois est une communion avec les grands cycles de la vie c'est l'âme du monde qui invite votre âme accepter son cadeau une nouvelle énergie une nouvelle inspiration une nouvelle croissance et une profonde sagesse attendent que vous les partagiez tout ce que vous avez besoin de faire c'est de dire oui et de répondre à l'appel la meilleure manière de découvrir un talent sur le point d'être révélé par l'élément bois c'est de prendre le temps de vous promener de vous asseoir de jouer de dormir et de rêver parmi les arbres cherchez un arbre spécial qui vous parle posez les mains et la poitrine contre son tronc et sentez son pouls tranquille asseyez vous à son pied ou couchez vous sur une branche laisser sa sagesse murmurante imprégner votre être ouvrant de nouveaux passages pour la pensée et les visions qui croissent en vous prenez le temps de contempler les saisons de votre parcours veuillez à rejeter les vieilles peaux quand le moment est venu à refléter votre énergie intérieure quand l'instant vous y invite à ne jamais cesser de favoriser les nouvelles idées et l'inspiration à compléter le cycle de vos visions en partageant votre fruit avec le monde et en plantant les graines de nouveaux possibles dans le coeur de ceux qui vous entourent prenez le temps de fréquenter les arbres partager leur histoire leur esprit et leur énergie imiter leur offrande avec votre propre manière d'être au monde forte souple indépendante et porteuse de vie bon alors j'espère que vous aurez compris le message peut-être en effet il faut mettre sur pause bon je sens que c'est un message profond c'est un message tout en plus tout en symbolique donc voilà je voulais transmis éventuellement parce que ça vous parlera et puis bah c'est toujours bon à prendre plus on a d'informations donc faut juste faire preuve de discernement et se laisser écouter et sinon comme je vous ai dit pour moi c'est puiser en connexion en effet avec la nature dans vos forces dans vos ressources dans votre nature intérieure nature intérieure qui s'exprime voyez sur sa robe alors et la dernière carte ici écoutez tout simplement c'est une sorte de projection dans l'avenir mais une projection si vous prenez conscience de tout ça que surtout vous ne vous dévalorisez pas vous êtes dans des pensées positives vous arrêtez de faire tourner la machine du mental et surtout vous croyez en vous un vraiment confiance en soi aussi que vous avez cette force clairement où est ce que ça peut vous mener au niveau amoureux et sentimental donc quel est l'avenir qui vous tend les bras et qui à portée de comment dire qui à votre portée tout simplement alors vous avez nouvel amour nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques d'accord donc il faut bon on peut le prendre tel quel déjà oui on peut le prendre déjà tel quel d'un point de vue purement divinatoire c'est que notamment si vous êtes célibataire aujourd'hui voilà il ya vous allez attirer tout simplement une nouvelle personne à vous parce que vous vous serez dans des énergies aussi nouvelles de renouveau de croissance intérieure et vos énergies qui changent ça attire à vous je sais pas pourquoi j'ai cette loi d'attraction si regardez et j'entendais la loi d'attraction là on a cette personne avec toutes ses roses et là on a un personnage qui amène une rose donc pourquoi je vous parle de l'attraction j'en sais rien juste parce que j'ai j'ai pensé aux roses je viens de voir le lien avec la rose et ça m'a amené sur la loi d'attraction voilà donc me demandez pas pourquoi mais c'est en termes d'énergie que tout ça ça se passe en termes d'énergie vous pouvez créer vous avez la solution de créer une nouvelle réalité pour vous au niveau amoureux et sentimentale nouvel amour donc soit c'est vous qui vous ouvrez aussi de nouveau à l'amour pour beaucoup c'est ce que je ressens parce que là il ya peut-être des peurs de s'engager des peurs d'être trahi plein de projections en fait du mental tout simplement et ici eh bien on se laisse voilà quelque part guider vous laissez guider porté par la vie et et bien sur votre chemin les vos guides justement vont mettre on a ici les guides qui qui la suivent qui sont là qui sont présents qui envoient tout le temps des signes vous voyez peut-être qu'elle ne les voit pas mais le monde invisible lui est bien là et bien réel et on vous met des opportunités et en tout cas on vous dit aussi que vous aurez le discernement par rapport à ces opportunités vous voyez vous avez des messages ici il ya ce petit angelot là qui chuchote à l'oreille donc comme si on vous disait mais fait confiance c'est une opportunité enfin voilà moi j'ai cette notion de de renouveau pour pour vous et d'opportunité si vous prenez bien conscience de ce qui vous limite et que vous arrivez à vous libérer vous avez besoin vraiment d'une libération voyez comme là aussi un on le voit comme si par exemple c'était une graine enfin je sais pas j'ai cette image là une graine et on sent que le malgré tout ça a poussé voyez là c'est comme s'il y avait une un cocon une coquille autour de vous j'ai cette notion qui me vient aussi là je vois le craquelage donc voilà il ya plein de choses qui m'arrivent en flash comme ça des images symbolique et il ya toute une structure autour de vous qui 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 vous limite mais vous avez la force pour la dépasser pour grandir au travers de ça et justement ça sera une grande force après donc vous pourrez vous servir voilà mes amis bon bah écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour à liker et ben c'est toujours très très imbéciable et ça aide beaucoup la chaîne gros bisous et à bientôt recoucou donc pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec l'apatite bleue alors ben écoutez on va tout simplement découvrir un message donc on va se laisser porter on va voir ce qu'on veut vous dire dans le moment présent par rapport à votre vie amoureuse et comment la faire évoluer donc d'abord on a le tarot des anges gardiens alors vous avez le 7 de la prospérité et le 5 de la prospérité donc si je ne me trompe c'est le 7 de denier et le 5 de denier pour ceux que ça intéresse ceux qui connaissent un petit peu la thérologie donc j'utilise pas très souvent ce jeu parce qu'en plus il ya des choses qui sont écrites donc je vais vous les lire mais je vais vraiment grandement prendre des libertés par rapport à ça et vous dire ce que je ressens surtout dans le moment présent alors avec le 7 de la prospérité on vous dit vous avez fait les bons investissements soyez patient on finit toujours par récolter ce que l'on sème tenez vous prêts car tout peut se décanter rapidement faites une pause et ayez de nouveaux projets donc peut-être que tout ne résonne pas voyez juste et prenez ce qui fait écho pour vous alors écoutez pour le coup avec cette carte donc je les connais pas par coeur bien sûr de chaque jeu je veux dire mais là en me laissant guider et par rapport à ce que je sais de la tarologie aussi d'un point de vue très concret c'est bien en accord ce que je ressens et les mots ici soyez patient ça c'est vraiment le plus important avec cette carte c'est à dire que pour faire évoluer votre vie amoureuse vous avez besoin peut-être d'être moins dans le contrôle j'ai cette notion d'être moins dans le contrôle plus dans le lâcher prise sur les événements et surtout sur la temporalité par rapport aux événements parce que peut-être soit moi j'ai le sentiment que soit vous êtes trop impatient d'arriver à un objectif voyez à votre but à votre rêve et bien sûr qu'il faut que vous continuez dans ce sens là d'ailleurs on vous encourage quelque part ici déjà à continuer sur votre lancé en fait je pense que vous n'êtes pas dans un mauvais chemin au niveau de votre vie amoureuse ou vous par rapport à l'amour mais on vous dit c'est comme une leçon spirituelle c'est tout vient à point à qui c'est attendre c'est aussi et en fait c'est dit ici vraiment on finit toujours par récolter ce que l'on sème et ça vraiment c'est une loi énergétique c'est vrai vous voyez vous avez le 7 de la prospérité le 5 de la prospérité sont deux cartes qui concerne vraiment le matériel l'aspect concret l'aspect concret des choses donc on est en train de vous dire que vous pour vous fassiez évoluer votre vie sentimentale il faut que vous plantiez des petites graines comme ces personnages et ensuite et bien laisser faire la nature continuez à entretenir ses graines il ya ça aussi peut-être que dans vos relations à un moment donné vous vous essoufflez peut-être trop vite ou alors la relation s'essouffle je sais pas il ya quelque chose en tout cas de très fort pour vous par rapport à vos attentes j'entends et par rapport à la temporalité alors je sais que c'est pas facile c'est une grande leçon de sagesse la patience mais c'est pas l'attente vous voyez c'est ça en fait qu'il faut retenir ce n'est pas d'être dans l'attente mais dans la patience et surtout de comprendre que tous les efforts que vous vous mettez toute l'énergie que vous investissez forcément ça ça amène une construction ça amène du concret ça amène des résultats d'accord même si pour vous et vous trouvez dans la situation que c'est trop long voilà c'est vraiment le le clair message de cette carte et pour pour le coup les ce qui est écrit assez parlant et je suis assez en accord avec ça aussi donc laisser les choses mûrir tranquillement ou alors si par exemple aussi peut-être que vous êtes célibataire actuellement donc peut-être que c'était quelque chose qui vous explique pourquoi les autres relations que vous aviez n'ont pas marché potentiellement ou sinon d'un point de vue simple aussi si vous êtes célibataire aujourd'hui on vous dit d'attendre peut-être qu'il ya encore des choses à mûrir en vous avant que vous soyez complètement prêt à vous ouvrir à à l'amour et ça va arriver en fait on est comme en train de vous faire une promesse là ça va arriver continuer à vous travailler moi j'ai sa travail sur vous et ensuite ça ouvrira de nouvelles opportunités d'accord donc la patience la patience nous avons aussi le 5 de la prospérité donc nous avons tous un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés accepté que l'on vous prête main forte la situation que vous vivez est temporaire attendez avant de vous mettre à votre compte ok donc là c'est le message qui s'adresse d'une manière générale donc il faut le remettre dans le contexte de la vie sentimentale alors je ressens encore cette notion de besoin le 5 le 5 de denier le 5 la prospérité dans ce jeu c'est le fait d'avoir d'être dans le besoin et dans le besoin concret en plus c'est à dire besoin peut-être d'affection de 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 certaines preuves d'amour de choses comme ça bon après je suis pas c'est vrai dans votre situation et puis il ya plusieurs personnes qui regardent cette vidéo des milliers donc je peux pas vous dire que comment dire ça attendez j'essaye de bien trouver mes mots oui en fait pour certains peut-être que c'est un besoin affectif pour d'autres c'est le besoin de gagner en confiance d'être rassuré sur votre valeur ça peut être plein de choses mais il ya un besoin quand même pour moi aujourd'hui si vous voulez il ya un besoin ou des attentes quelque part qui ne sont pas comblés d'accord et peut-être que vous projetez certaines choses par rapport à ça où vous anticipez trop je comme je vous ai dit je ressens encore la notion de de contrôle et on vous invite vraiment clairement à lâcher prise un petit peu pour pouvoir aussi récupérer au niveau de votre énergie j'ai le sentiment qu'il ya beaucoup d'énergie que vous investissez aussi peut-être que vous investissez peut-être que vous investissez trop j'ai une notion pour certains de qui regarderont cette vidéo que en relation on vous dit que ça doit être un échange ça doit être dans le partage et peut-être que ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné éventuellement jusqu'à maintenant c'était le fait de ne pas être dans un équilibre entre donner et recevoir j'ai envie de dire aussi quand on est en amour en fait tout simplement on n'a même pas à penser à recevoir juste on donne et le fait de donner on reçoit donc peut-être que c'est un petit message subtil qui devait passer aussi pour certains voilà comprendre cette notion là quand on donne on reçoit alors que quand on est dans l'attente et ben souvent on reçoit on reçoit aussi mais qu'est ce qu'on reçoit ben on nous renvoie cette attente vous voyez ce que je veux dire c'est comme un miroir l'autre c'est comme un miroir donc ce qui est important à comprendre au niveau énergétique par rapport à ça c'est que si vraiment vous êtes vraiment vraiment attaché à des attentes des 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 attentes notamment et souvent ça va être des attentes que l'ego a construit par exemple ben tiens moi j'attends que quand je suis dans une relation c'est forcément pour me marier il peut y avoir des idées comme ça des attentes comme ça et c'est pas forcément négatif bien sûr il ya le droit d'avoir des un objectif de vie parce que vous sentez que c'est c'est juste pour vous et c'est quelque chose qui vous permettrait de vous d'être comblé j'ai le sentiment que vous êtes besoin d'être comblé et en sécurité dans le concret c'est à dire avec des gens proches de vous construire une famille gg oui vous êtes dans cette dynamique de construction alors c'est ce que vous voulez j'ai les enfants aussi que je ressens fortement donc voilà on est vraiment attaché au concret à la famille aux liens familiaux à quelque chose de solide c'est ce que vous recherchez mais le fait de trop mettre d'attentes souvent ce que ça va créer et ça dire que c'est pas parce que vous avez des attentes et bien qu'on va répondre à vos attentes au contraire la plupart du temps comme vous pouvez le constater et bien quand on met trop d'attentes ça va plutôt faire fuir la personne ou ça va mettre la personne dans dans une attitude de repli voilà c'est tout ça c'est de l'énergie aussi ça pourrait vraiment s'expliquer en termes d'énergie mais bon déjà je suis pas si calé que ça là dessus et puis ça c'est très compliqué à expliquer voilà beaucoup de temps et comme je parle beaucoup vous avez vu ça prendrait encore plus de temps alors justement avoir un tout petit peu d'eau et voilà je reviens sur ce 5 de deniers comment faire évoluer votre vie amoureuse donc patience et aussi en fait c'est la notion de besoin et d'aide qui avec cette carte vous voyez donc on vous dit que si vous voulez quand vous en ressentez vraiment le besoin que c'est nécessaire pour vous surtout n'hésitez pas justement à demander de l'aide ne cherchez pas à tout accomplir par vous même parler passer par la communication on est sur cette pierre aussi pas l'oublier la communication on voit à chaque fois là sur ces deux cartes sur ces cartes pardon deux personnages de personnages qui sont dans une certaine complicité qui sont en fait ensemble donc l'autre c'est vrai que ça doit être un soutien et vous devez être un soutien pour l'autre mais tout simplement il faut pas être trop dans l'attente et trop demander à l'autre aussi voilà peut-être que vous avez l'impression de ne pas trop demander mais la personne en face elle elle peut le vivre comme ça voyez donc c'est vraiment trouver un juste équilibre et avec cette le 7 de deniers ici j'ai le sentiment qu'on vous dit aussi que vraiment faut y aller étape par étape on vous demande pas de franchir un bon dans la relation ou dans votre vision par rapport à l'amour ça doit se faire vraiment progressivement pour vous vraiment progressivement et c'est peut-être ce progressivement qui vous gêne ce que je comprends aussi bon alors on va avoir un autre petit message complémentaire avec ce magnifique jeu voilà un message donc c'est là le langage secret des animaux donc bah voilà quel animal a quelque chose à vous dire vous avez l'abeille l'abeille donc on parle de créativité résolution récolte c'est intéressant vraiment une belle synchronicité ici récolte et dévouement récolte et dévouement écoutez moi je vais surtout garder ces deux mots c'est ceux qui me parlent plus avec cette image de l'abeille et ça fait bien écho à ça voyez ces récoltes on finit toujours pas récolter ce que l'on sème c'est écrit ici donc vraiment voyez que c'est un travail d'équipe aussi l'abeille en équipe comme ces personnages là main dans la main dans le partage et voilà dans une sorte d' équilibre aussi encore une fois avec cette notion de donner et recevoir on a on a le dévouement avec l'abeille donc ça veut dire que si vous vous investissez tout tout ce que vous pouvez pour ce que vous croyez aussi un être juste au niveau amoureux et bien tout simplement ça marchera vous pourrez récolter les fruits et puis là en l'occurrence avec l'abeille vous savez le miel mais moi ça me fait penser à l'or là tout de suite maintenant alors et l'or c'est je sais pas quoi vous dire au niveau l'or d'un point de vue symbolique en fait on est sur l'or sur la richesse mais d'un point de vue pour le coup de de l'or c'est transcendé l'or c'est pas de l'argent c'est c'est pour la relation voyez voilà je sais pas trop comment vous décrire cette image mais j'ai eu ça en voyant toute cette carte là avec tout ce jaune voilà pour moi c'est de l'or c'est doré bon non mais c'est intéressant parce que moi même je découvre les cartes et puis en fait il se passe des synchronicités mais mon focus est attiré dans le moment présent sur certains détails enfin voilà à chaque fois c'est différent donc c'est c'est assez magique quelque part de partager ça avec vous donc voilà un soyez cette abeille qui est dévouée dans ce qu'elle fait investi elle y croit aussi donc soyez dans dans cette foi dans cette confiance chacun n'oubliez pas fait son travail j'ai cette notion aussi de chacun à sa place bon c'est bizarre de parler de tout ça pour du relationnel mais c'est comme ça que viennent les messages donc faut le prendre d'un point de vue symbolique mais en gros chacun doit faire sa part de travail pour que ce soit un effort commun qui amène à à à une création commune et tout simplement oui une création commune voilà donc on va voir le petit message complémentaire de l'abeille que je vais vous lire alors donc c'est ici donc l'abeille donc je vous laisse mettre sur pause parce que ça je vais pas lire ici mettez sur pause si vous voulez prendre les petits messages et moi je vais lire ici voilà alors j'espère que vous verrez l'abeille entre dans votre monde avec un message clair et simple c'est votre mission de récolter et partager vos talents divins ne le remettez pas en question n'en doutez pas ne pensez pas un seul instant que votre talent est inutile ne passez pas un seul instant que l'absence d'expression de votre part ne serait pas remarquée comme l'abeille qui pollinise les fleurs pour créer de la nourriture vous êtes venu avec un talent créateur à récolter et mettre en valeur votre âme languit après cela l'équilibre de la planète en dépend vous voyez donc là ça me fait penser au niveau énergétique aussi parce que toutes nos actions ont une influence sur tout le reste aussi l'abeille vous invite à jouer votre rôle à vous embarquer dans une mission de découverte du nectar de votre être de son partage et de sa mise en valeur l'abeille affirme que nous avons un rôle unique à jouer et s'il est important de connaître sa propre note il existe aussi un grand épanouissement à se fondre dans le coeur de la ruche soyez humble et concentrez-vous calmement sur la tâche à porter soyez résilients et généreux dans vos interactions avec autrui ne vous inquiétez pas de savoir si on reconnaît aujourd'hui vos hauts faits laissez-vous nourrir par votre dévouement et par le pouls créateur qui bat en vous avec l'abeille pour guide vous découvrirez le doux pouvoir du service en tant que tel la récompense viendra quand vous verrez les autres bénéficier du fruit de votre création et s'éveiller aussi le moment présent est parfait pour vous demander comment mon travail quotidien et ma façon d'être peuvent-ils servir la terre et ceux qui m'entourent d'une manière que vous n'imaginez peut-être même pas ok alors écoutez pour tout vous dire et pour être transparent je ne sais pas si le message tel qu'il est écrit dans le livre c'est enfin rien n'est du hasard donc peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça aussi mais disons que je fais plus facilement le lien avec ce que j'ai ressenti sans connaître le livre et avec ses énergies d'accord donc encore une fois prenez ce que vous ce qui a résonné pour vous voilà peut-être que ce message du livre n'était pas adressé à tout le monde et qu'il y a des messages subtils à capter dedans notamment peut-être par rapport à votre mission de vie ou par rapport au collectif et à ce qu'on peut faire pour la planète bon voilà c'était la petite parenthèse et donc pour finir on va regarder la dernière carte ici qui va être une projection vraiment dans l'avenir d'un avenir possible d'un avenir accessible pour vous au niveau amoureux et sentimental si on suit ses conseils voilà si vous vous êtes dans cette dynamique donc on va découvrir waouh alors mariage ok donc cette situation qu'on pense à mariage alors attention j'aime bien toujours mettre les choses voilà dans le contexte dans tout ça ici donc l'intention que j'avais mis c'est où est-ce que ça vous mène bon mariage je pense qu'il faut le prendre déjà surtout dans un sens symbolique c'est un engagement pour le coup on avait quand même là deux ici on retrouve deux ici donc c'est vrai que pour vous je ne sais pas si vous êtes en couple peut-être que vous êtes célibataire peu importe votre situation on vous dit que en prenant en compte ces conseils soit concrètement en effet vous pouvez vous diriger vers un mariage dans votre chemin de vie ou alors tout simplement que il y a un véritable engagement sincère entre vous et quelqu'un voilà c'est aussi simple que ça donc il faut pas non plus totalement enfin c'est pas je veux pas vous casser vos vos rêves mais il y en a aussi peut-être ici qui pour qui le mariage ils sont très bien en couple mais ils veulent pas se marier donc voyez il y en a pour qui ça pourrait être une mauvaise nouvelle ça par exemple non je tout ça trêve de plaies d'entrée pour vous dire que voilà il ya l'engagement il ya de la construction il ya de la sincérité l'authenticité qui est à portée de main pour vous au niveau amoureux dans le partage dans le partage clairement quoi donc c'est vraiment magnifique voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura vraiment parlé que ça vous aidera surtout n'hésitez pas à liker partager vraiment commenter autour de vous c'est important pour la chaîne c'est important pour les autres aussi qu'ils puissent bénéficier de quelque part de petites éclairages comme ça en accès libre je le rappelle est gratuit donc voilà sentez vous libre vous aussi bah écoutez je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye bye alors les copains bon les copains les copines enfin bon tout le monde on se retrouve pour vous qui avez choisi l'enveloppe donc le choix numéro 3 donc on va regarder j'ai fait un tirage vraiment assez simple mais j'aime bien maintenant en fait me concentrer vraiment sur ce que je ressens et non pas tirer tout un tas de cartes et puis au final enfin bon voilà c'est chacun sa façon mais là pour l'instant moi ça me parle plus comme ça pour l'instant voilà alors donc on a plusieurs jeux on va commencer par voir avec le tarot ici des anges gardiens comment donc ça va être des conseils forcément ou des orientations des guidances pour vous comment faire évoluer votre vie amoureuse votre vie sentimentale aujourd'hui quelle qu'elle soit couple pas en couple mariés tout va bien ou alors il ya des problèmes bon voilà ça s'applique à vous qui avez choisi donc on a le guérisseur de la pensée c'est la reine la reine d'épée je crois oui et on a le 4 de la prospérité donc le cas de denier alors on va commencer par ça il se trouve qu'avec ce jeu de tarot c'est le seul que j'ai il ya des choses qui sont écrites dessus donc déjà ça va nous donner des indications et je vais surtout vous dire moi ce que je ressens parce que je vais prendre vraiment la liberté par rapport sûrement à ce qui est écrit ou du moins en partie ben voilà je vais me faire confiance sur les messages que j'ai à vous transmettre donc guérisseur de la pensée mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez vous de tout ce qui vous encombre éloignez vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donne jamais rien en retour une personne peut-être vous donc ce que représente la carte sage perspicace aimante ayant un bon sens de l'humour et nombre d'expériences à partager ok donc c'est vrai que notamment le début du message ici est très parlant et représente bien la reine d'épée on vous dit tout simplement que c'est important pour vous de faire du tri j'ai cette notion de faire du tri prendre des décisions avec beaucoup de sagesse et d'intelligence avec une intelligence c'est à dire vous avez la capacité en fait de bien cerner je pense les gens et les situations mais particulièrement les gens qui se présentent à vous pour connaître en fait véritablement les intentions les sentiments même de la personne je pense que vous avez une grande perspicacité et une grande clairvoyance à ce niveau là donc déjà c'est en vous basant sur ces ressources que vous avez un on voit le cas de la prospérité donc moi là je le sens comme si c'était on vous disait c'est quelque chose que vous avez qui au fond de vous qui vous appartient qui est une ressource c'est ce que j'entends une ressource que vous avez d'accord donc c'est assez clair aussi éloignez vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais que nous donne jamais rien en retour donc là c'est important pour que votre vie amoureuse évolue de rétablir peut-être un certain un certain équilibre que vous puissiez un peu plus vous affirmer affirmer vos besoins aussi c'est très important encore une fois on a le cas de la prospérité à côté donc c'est vraiment ce que ça évoque le besoin de d'être vous même comblé aussi un ou qu'on réponde aussi à vos propres besoins c'est intéressant parce que le tas numéro 2 c'était un petit peu l'inverse que j'avais comme message avec d'autres cartes en plus donc mais c'est intéressant voyez on a guérisseur de la pensée la pensée c'est lié au mental c'est lié aux épées et au mental et ici avec cette lettre je pense que c'est tout simplement vous avez besoin d'exprimer votre vérité d'exprimer vos besoins et de les affirmer comment faire évoluer votre vie amoureuse et bien tout simplement en n'étant pas soumise ou soumis ça veut pas dire qu'il faut être rigide non plus parce que ça ça peut être un des aspects négatifs de cette carte et je vais venir un peu sur ce terrain mais ça veut pas dire être rigide être froid être fermé ça veut dire que vous captez des informations c'est surtout ça en fait que je voudrais vous transmettre vous capter des informations parfois même et souvent inconsciemment et juste peu importe quand vous voulez solliciter enfin voilà qu'est ce que vous ressentez vous poser par rapport à une personne qu'est ce que vous ressentez vraiment déjà vous par rapport à cette personne et ensuite qu'est ce que vous inspire cette personne vous avez des réponses qui viennent naturellement sous forme de ressenti peut-être sous forme de clairvoyance d'image ou de pensée c'est possible pour certains mais c'est vraiment moi je ressens une capacité que vous devez mobiliser pour ne plus vous faire berner c'est ce qu'on dit voilà ne pas se faire berner éviter peut-être certaines erreurs aussi du passé alors erreur voilà enfin j'ai que ce mot désolé qui vient alors que c'est pas le mot le plus juste mais bon ça ça ira quand même vous comprenez l'idée donc c'est apprendre des expériences du passé et pour faire preuve de clairvoyance par rapport aux personnes ben voilà qui qui s'invitent ou qui sont dans votre vie au jour d'aujourd'hui alors ici avec le cas de la prospérité on dit il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement donnez-vous trop de vous-même aux autres cette phrase elle est importante donnez-vous trop de vous-même aux autres parce que là il était question de éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donne jamais un retour donc il ya une sorte de déséquilibre votre coeur est-il grand ouvert où êtes vous toujours sur la retenue travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer et donc là je vais venir au deuxième message de la carte peut-être que vous reconnaîtrez dans les deux messages peut-être que ça sera plus l'un qui vous parlera l'un ou l'autre l'autre message que je dois vraiment vous transmettre c'est que pour certains comment faire évoluer votre vie amoureuse et bien c'est j'entends cette notion de lâcher du lest en fait lâcher du lest et en fait ça se traduit par ouvrir beaucoup plus votre coeur à la réceptionner l'amour à inviter à accueillir l'amour dans votre vie parce que pourquoi je vous dis ça déjà parce que c'est le 4 cette carte en fait là qui m'y fait penser et qui m'évoque ça et l'autre message c'est lié avec la reine des épées la reine des épées dans sa symbolique pure c'est une femme qui a été vraiment une femme ou un homme ça ça s'applique à vous en tout cas quelqu'un qui a été profondément blessé dans son coeur ou trahi ou déçu ou voilà tout un tas de choses mais il ya des blessures quand même disons qu'elle a été marqué par des expériences de la vie et justement maintenant avec une certaine sagesse elle c'est une force comme je vous ai dit c'est aussi cette force qu'il faut mobiliser la force de vos expériences et le son du passé donc ça c'est good c'est une bonne chose par contre un des des penchants négatifs de de cette carte c'est que ben en effet elle se protège elle a vraiment besoin de se protéger et pour ouvrir son coeur voyez tout en grise ici là voilà c'est c'est enfin je sais pas pourquoi je dis ça mais je pense que vous voyez je ressens quelque chose de de froid en fait quand même même si je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas vraiment un bon mot mais bon pour faire simple pour pas m'écarter du sujet il est important que vous puissiez vous ouvrir un peu plus un peu plus pour accueillir l'amour je sais que c'est pas facile surtout parce que si vous êtes passé par là ça veut dire que vous avez des blessures justement émotionnel relationnel et ben oui je sais ce que c'est donc je comprends aussi d'ailleurs le mécanisme qui ce qui se met en place derrière mais on est dans le domaine de la pensée de le domaine du mental et en fait moi j'ai le sentiment qu'on vous encourage plutôt à ouvrir le coeur 1 vous concentrez sur votre chaque acre sur votre chakra coeur sur l'ouverture aux autres et on vous demande pas d'être dans une confiance aveugle mais en fait d'être dans la confiance avec discernement voilà mais il faut quand même laisser une petite ouverture vous voyez pour que l'amour puisse s'immiscer 1 et après plus vous serez rassuré en fait c'est comme ça que vous avez besoin d'être rassuré vous avez besoin d'être en confiance et c'est clair c'est normal c'est totalement juste et compréhensible mais là si ce message ressort pour vous ça veut dire qu'il ya un sentiment soit d'insécurité ou soit vous êtes vraiment indépendant toujours indépendant ou indépendante au jour d'aujourd'hui et ça vous va bien comme ça et quelque part vous voilà vous voulez rester peut-être dans cette zone de confort vous oui vous êtes il ya cette notion de zone de confort aussi avec le 4 de denier d'être attaché à un certain passé ou à certaines choses aujourd'hui que vous ne voulez pas perdre ou risquer de perdre bon voilà il peut y avoir des déblocages et des peurs à ce niveau là sur la peur de perdre quelque chose que vous avez actuellement ou alors tout simplement perdre votre votre confort actuel enfin votre zone de sécurité quelque part actuelle c'est mon ressenti donc juste lâcher un peu prise avec vous même aussi déjà être moins dans le contrôle c'est j'ai j'ai avec ces deux cartes j'ai ce mot qui vient aussi le contrôle le contrôle avant tout avec vous même ce que vous laissez transparaître et aussi la place que vous laissez à l'autre en fait la place oui la place que vous laissez à l'autre comprenez le dans tous les sens du terme on dit chacun va le comprendre différemment mais très important la place que vous laissez à l'autre d'accord la place que vous prenez c'est vraiment ça en fait je sens comme une bulle en fait je sais pas pourquoi je sens comme une bulle autour de vous et cette bulle c'est symbolique bien sûr mais c'est quelque chose qui vous met dans un sentiment de protection et j'ai cette image de distance de sécurité à voilà j'avais du mal à le trouver désolé distance de sécurité mais c'est peut-être c'est une image qui vous parlera ou cette phrase mais va essayer de la réduire un petit peu voilà vous laissez pas envahir en fait dans votre espace vital dans votre zone de confort mais là voilà c'est il n'y a pas assez proximité voilà aussi je ressens le il ya un problème peut-être ou des notions avec la proximité avec la avec la avec le corps avec la avec la sensualité avec le tactile peut-être pour certains pas pour tous mais j'ai aussi ce message bon on va essayer d'avancer un petit peu donc avec le langage secret des animaux on a un message complémentaire que je vais vous lire et bien vous vous avez pas un animal vous avez un élément vous avez l'élément feu on parle de création destruction commencement expression alors qu'est ce que je ressens avec ça je vais prendre juste quelques instants pour me laisser inspirer par cette par cette carte et par ses énergies le feu d'accord donc moi on parle de cycle ici je sais pas pourquoi on parle de cycle donc j'ai retourné pour pouvoir vraiment aller de l'avant et vous ouvrir à l'amour peut-être que justement vous avez été passionné et que la passion a amené de la destruction j'ai ce mot la passion qui revient donc peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de ranimer la passion parce que on dit cette cette carte elle est plutôt sur ses réserves en fait elle est sur ses gardes toujours sur ses gardes et ici avec le feu on a quelque chose de de vif de soudain qui qui consomme aussi mais c'est la vie aussi c'est ce qu'il faut comprendre on a quand même la création on a le mot création destruction donc peut-être un laisser aller un peu plus à vos émotions à ce qui pulse à ce qui pulse à l'intérieur de vous un laisser mané ce feu et donc ce feu de la passion oui c'est comme ça que j'entends et je pense qu'en effet il ya quelque chose de cyclique à comprendre dans cette carte avec création destruction des cycles voilà peut-être que oui ce qu'on veut vous dire c'est que vous avez connu peut-être des désillusions en amour voire des choses difficiles on a quand même les preuves du feu potentiellement pour certains et le guérisseur de la pensée comme je vous ai dit cette reine d'épée elle a été blessé quoi dans le passé vraiment blessé donc très dur aujourd'hui d'accorder la confiance et peut-être que pour certains vous êtes encore trop dans ces énergies trop attaché attaché au passé d'accord mais donc attaché à des énergies déjà qui ne sont plus présentes qui ne sont plus réelles c'est le passé c'est le passé ça n'existe pas au jour d'aujourd'hui d'accord mais vous lui donner encore une certaine vie peut-être de par vos pensées vos émotions le fait de ressasser par exemple et pourtant il ya un nouveau cycle il ya un commencement c'est c'est naturel en fait donc déjà on vous dit que vous allez y aller c'est à dire que pour moi il ya un changement de cycle pour vous notamment si vous êtes célibataire il ya un changement qui s'annonce mais ça passe vraiment par l'épreuve du feu c'est ce que j'entends l'épreuve du feu et donc cette épreuve du feu c'est quoi c'est vous libérez du passé aussi vous vraiment vous libérez du passé vous libérez de de vos peurs de revivre la même chose de revivre une destruction de retomber dans certains schémas ok alors on va lire la carte en plus peut-être que ça vous donnera des compléments d'informations donc le feu donc je vous encourage à mettre sur pause parce que je vais pas lire tout ça je vais lire juste à partir de la deuxième page alors donc là aussi pour mettre sur pause donc quand le feu entre dans votre monde il le fait avec passion énergie et le pouvoir sacré de la créativité peu importe ce que ce qui vous a retenu par le passé le feu vient brûler toutes les limitations et éveillé pleinement votre potentiel créatif le feu apporte une lumière nouvelle un mouvement vers l'avant une expression dynamique le moment est venu de bouger si vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre ou de la manière d'entamer un nouveau parcours prenez le temps de vous asseoir près du feu allumez une bougie ou une flamme sacrée dans un cercle de pierre vous pouvez tout simplement allumer une bougie vous concentrer dessus faites lui don de vos prières de votre vision et même de votre de votre incertitude peut-être assurez vous aussi non peut-être aurez-vous ainsi envie pardon de faire une offrande d'herbe sacrée ou de tabac pourquoi pas communiquer vos intentions au pouvoir du grand esprit intérieur ouvrez vous pour recevoir des conseils sur la manière de créer les vrais changements que vous désirez laisser la clarté du feu parler à votre coeur et centrer votre être dans cette posture vous avancerez avec clarté confiance et fois en votre rêve on peut attendre toute la journée ou toute la vie que les conditions soient parfaites pour commencer mais en réalité c'est souvent le commencement qui crée les conditions parfaites et si vous réalisiez que la lumière dont vous attendez qu'elle éclaire votre chemin brille déjà en vous le feu s'accompagne de décision de détermination de volonté de débuter d'allumer d'éclairer de nouvelles possibilités et de les suivre point d'exclamation revendiquez dès à présent ses talents dans votre parcours faites place nette autour de vous pour vous donner l'occasion de voir et de saisir le pouls de cette nouvelle force de vie de cette nouvelle énergie de ces nouvelles visions et ces nouveaux rêves qui sont maintenant prêts à descendre en vous ouvrez vous à l'excitation soyez audacieuses et expressive sentez le souffle de dieu s'insinuer en vous il est temps de rendre hommage au formidable être créateur que vous êtes en posant des actes courageux fiez vous à vos visions de rêve et commencer avec feu et passion qu'on revient sur ce mot clairement de passion donc prenez le message si ça vous parle prenez ce qui vous parle ici ça peut être comme une sorte de petit rituel aussi ou des choses enfin tout simplement vous pouvez vous connecter à l'élément feu le premier tas avait eu l'élément du bois alors qu'il n'y a pas beaucoup de cartes sur tout le paquet qui représente des éléments il n'y en a que cinq je crois d'ailleurs donc voilà je pense que c'est des indications un petit peu de sous forme de rituel aussi ou de tout simplement vous connecter à ces énergies donc pour vous l'énergie du feu ça peut être très productif très enfin oui productif je n'ai même pas le mot mais ça peut amener des choses très positives pour vous j'ai quelque chose aussi là qui me vient en tête comme par exemple si vous mettiez tout ce dont vous voulez vous libérer et ensuite symboliquement vous le mettez au feu voilà vous vous détruisez par le feu enfin voilà il ya plein de choses que vous pouvez faire en fait et surtout soyez libre par rapport à ça c'est à dire que tout est possible il n'y a pas besoin d'être magicien d'être chaman vous pouvez avec la force de l'intention d'accord si vous mettez un rituel en place comme cette idée de ben oui par exemple vous mettez vous prenez il n'y a pas de hasard prenez une enveloppe vous mettez des choses dans cette enveloppe vu qu'on est avec le feu on est plutôt sur la destruction je vais dire donc je dirais mettre des choses dont vous voulez vous débarrasser des peurs des choses du passé enfin voilà vous mettez tout ce que vous voulez d'une manière intime et authentique dans cette lettre et ensuite symboliquement avec le feu vous demandez à ce que ce soit libéré pour vous et enfin pour finir on va faire une sorte de projection projection dans l'avenir d'un avenir comme si c'était un avenir parallèle ou en tout cas un avenir qui est accessible pour vous un vers quoi j'ai demandé à vos guides vers quoi vous pouvez vous diriger si vous suivez cette rame si vous suivez ses conseils on va découvrir tout ça vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la fois vous apporteront l'amour voyez ça veut dire que pour moi c'est un changement de perception qu'il faut que vous ayez parce que là en fait avec le guérisseur de la pensée c'est plutôt une femme qui va à avoir tendance à porter un jugement à être pessimiste à se concentrer sur les petits détails les choses qui voilà dans une relation on applique ça à une relation donc assez calculatrice aussi et qui peut-être va avoir des défauts où il n'y en a pas forcément ou alors voyez moi vous voyez parce que ça vous représente un petit peu donc je pense que ça vous parle aussi donc ne pas être dans le jugement et juste voilà à y croire en fait et c'est un changement de perception ici ici on vous dit que rester optimiste ça veut dire quoi on vous dit pas ça pour vous faire plaisir on vous dit rester optimiste on a cette personne voyez qui là aussi fait une sorte de rituel ou une offrande en tout cas c'est pour moi c'est un acte de foi de communion avec les guides pour pouvoir réaliser ses rêves en fait et là il y en a deux perceptions différentes parce qu'en fait là ici c'est une perception plutôt je dirais pessimiste par rapport à l'amour par rapport aux relations aussi et donc en général la reine d'épée elle n'est pas trop penchée sur les relations de couple alors que là en fait ici on vous dit au contraire ouvrez vous soyez dans des ondes positives plutôt que de faire le le voir pardon le verre à moitié vide ou à moitié plein ici on est pessimiste ici on est optimiste oui c'est vraiment les deux opposés parce que forcément si vous vous centrez vous vous rencontrez quelqu'un par exemple mais vous êtes centré tout de suite sur je sais pas moi enfin plein de choses sur des structures mentales que vous avez genre il doit être comme ci doit être comme ça ou là il fait ci ça veut dire ça enfin voilà peut-être un petit peu trop dans le mental et dans la réflexion mais écoutez vous surtout qu'est ce que vous vous ressentez juste pour la personne sans porter un jugement voilà tout le monde n'est pas parfait et tout simplement voilà et donner de la place de l'importance et de l'écouté à votre coeur voilà donc il ya vraiment de belles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous à partir du moment où et bien là on a un peu les deux côtés aussi voyez création destruction donc est ce que vous voyez l'amour comme quelque chose qui crée là je pense que c'est pour finir on va rester là dessus posez vous avec cette question est ce que l'amour pour vous c'est créateur ou c'est destructeur je vous laisse vous voilà vous me direz en commentaire vous posez avec cette question bien sûr chacun à son avis et on créateur ou en quoi c'est destructeur pourquoi voyez je pense que pour vous se poser cette question ça va amener à une réalité concrète et là aussi on parle de l'écrit donc oui il n'y a pas de raison avec la lettre mais mettez ça sur écrit mettez ce que vous ressentez par rapport à cette question vous pouvez voir ça comme un comme une un devoir scolaire si vous êtes courageux non mais sincèrement voilà je je pense que ça fait un exercice très bénéfique et pour vous on vous a proposé plein de petits tips comme ça plein de petites astuces que vous pouvez mettre en place ou non mais bon voilà si vous voulez prendre le message en compte et bien écoutez je pense que ça peut vous vous amener de de belles choses dans votre vie tout simplement voilà mes amis mais écoutez on se retrouve bientôt je c'était super chouette de partager ce moment avec vous et je vous fais des bisous à bientôt